bonjour bonjour j'espère que vous allez bien et bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit hall effectivement ce week-end je suis allé faire un petit tour à action il n'y avait pas grand chose mais il y avait des petites choses qui m'intéressaient et je suis allé à nos et à nos c'est à mon avis là que j'ai fait la plus grande affaire enfin bon affaire on va voir je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé vérifier si ça vous intéresse vérifier votre votre nos vous verrez c'est vraiment super donc on va regarder tout ça ensemble je vous laisse pas plus pas plus languir donc on regarde ça ensemble alors on va commencer par on va commencer par nos en fait annonce de voyez je n'ai pris que trois choses mais trois choses et qui pour moi sont assez assez bien donc j'ai pris du papier du papier du papier mais c'est genre alors je l'ai payé 3 euros 99 voilà 3 euros au 99 et on va regarder ensemble il me semble que c'est du papier qui est assez cartonné il est gris et vraiment un peu satiné je ne sais pas si ça se verra il est vraiment super vraiment je suis vraiment ravie il est très épais il est super je sais pas vous alors ils mettent pas le grammage je regarde je regarde je n'ai pas le grammage mais en fait il est je sais pas si vous le voyez à la vidéo mais il est légèrement satiné est vraiment ça m'a ça m'a conquis donc on va pouvoir voyez faire faire des jolies cartes avec donc il y avait celui ci et il y avait celui ci alors il est dans les on va dire bleu bleu azur on va dire je sais pas comment on peut l'appeler quelle couleur on peut la définir chacun à sa définition pour la couleur alors je les ai payé quand même 3 euros voilà 3 euros 99 voilà celui là aussi hop 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 voyez il est très épais il est vraiment très très épais je sais pas quel grammage il fait on va voir sur celui ci il est marqué non il est pas marqué voilà il ya quand même 50 feuilles donc vous voyez je suis vraiment très très contente et pareil ce cette couleur là je sais pas si on le voit à la à la caméra c'est un bleu un peu satiné voilà voyons ma lampe qui joue un petit peu donc voilà moi je j'ai vraiment craqué sur ces deux ces deux blocs hein il n'y avait pas d'autres couleurs il n'y avait que ça donc voilà alors le clou du spectacle si j'ose dire c'est en fait ceci alors c'est une c'est une guillotine mais une guillotine grand format est vraiment 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 alors je suis ravie 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 je l'ai payé 9 euros 99 voilà alors pourquoi pourquoi une guillotine en fait alors que j'ai un massico assez à massico guillotine en fait ça s'appelle et ben parce que en fait ça permet vraiment de couper avec plus de précision vous savez quand on fait des enveloppes c'est vraiment très précis alors je vais voir si je peux l'ouvrir je les voyez je l'ai pas ouvert encore voilà alors je les sortis donc je vous ai fait voir le prix voyez faut vraiment je suis vraiment vraiment ravie elle est superbe superbe alors comment ça fonctionne un peuple donc il ya la lame qui est là et dans lève souplesse tout simplement la lame comme ça on met le papier on va trouver un petit bout de papier ce que je vous disais pour celles qui connaissent pas c'est que en fait si on veut faire une découpe est vraiment très très fine à un rebord en fait alors faut que je la mette droite bien sûr si je mets pas droit dans mon papier n'est pas droit mais bon c'est fabuleux voilà voyez ça fait des toutes petites découpes toutes fines et vraiment vraiment c'est impeccable alors j'en avais une j'en avais une j'ai d'ailleurs elle doit être ici que j'avais acheté chez artémio mais vous voyez elle est elle est plus petite celle ci elle est beaucoup plus grande je peux vous garantir que celle ci j'ai regardé le prix il faut compter à peu près 60 euros pour une massico comme ce comme ça vraiment elle se bloque là non c'est vraiment vraiment super super à regarder en plus ah ben voilà je découvre découvre avec vous et en plus de sous vous pouvez mettre des petits des petits accessoires vraiment c'est très très bien vous avez une réglette et après en fait vous pouvez même agrandir votre papier également si votre papier voyez on veut le mettre on peut agrandir notre papier non vraiment je suis ravie donc je l'ai payé 9 euros 99 et je l'ai vu à 60 euros voilà on va arranger celle ci alors là c'est tout pour c'est tout pour nos 1 et je trouve que j'ai fait vraiment des bonnes affaires entre eux les papiers et puis le maxico guillotine vraiment voilà elle fait elle fait elle fait 22 cm pardon je vous l'ai pas dit 22 cm et elle est de marque mp craftable voilà voilà alors maintenant on va faire notre petit rôle de chez action alors certaines vont dire ah ben oui mais nous on les a vues mais bon je ne vais pas action toutes les semaines mon budget me le paie pas me le permet pas et puis bon je trouve que il faut y aller de temps en temps comme ça on est un peu plus émerveillé de voir les nouvelles choses qui sont arrivées alors dans les non-scraps j'ai pris du des petites lingettes qui empêchent le linge de se décolorer voilà j'ai pris des petites chaussettes pour quand je vais promener je mets des petits tennis et puis j'ai pris des petites chaussettes 1 euros 69 il ya trois paires voilà alors après on strap hop 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 alors j'ai pas mis les prix partout hein alors j'ai repris j'ai repris les ces petites boîtes de diamant painting parce que en fait elles me servent à faire des cadeaux quand j'ai des mamans qui viennent j'ai des amis qui viennent ou j'envoie des colis en fait je leur fais découvrir un petit peu ce que c'est que le diamant painting mais ça permet de débuter avec de petites de petites cartes voilà ça peut donner une idée donc moi j'ai repris et j'ai repris et ça j'ai repris ces fleurs là parce que je les adore 69 centimes je les adore je les ai mis dans ma dernière création je vous ferai voir je les aime beaucoup vraiment je les aime beaucoup et vous voyez si malgré que ce soit le même le même packaging en fait ils sont que ce sont pas les mêmes voilà je les aime beaucoup parce qu'en fait ça on n'a pas les mêmes fleurs les fleurs varient et c'est pas la même variée la même variété et j'aime beaucoup bon ben voilà j'ai repris et les basiques et les fleurs basiques comme ça alors dans les dalle et d'ail j'ai repris j'ai pris alors vous les connaissez peut-être un mais bon c'est pas grave je vous fais voir j'ai repris j'ai repris des fleurs et feuillage et on fera ensemble de l'aquarelle avec ses dailes en couleur aura ses dailes donc j'ai pris ça j'ai pris aussi j'ai j'ai adoré je sais pas ce que ça donne là que je regarde avec vous j'ai pris cela j'aime beaucoup je vais voir ce que ça donne après ben celui ci m'a il m'a paru sympa faut voir aussi ce que ça donne voilà alors le milieu doit s'enlever je pense et il ya des quatre petits donc à quatre trois petits carrés même les carrés s'enlève et si ça doit être sympa pour refaire des cartes pour ça me ça me plaît bien alors et j'ai repris j'ai pris celui là aussi qui rigolo garder regarder derrière ce qu'ils mettent bon ça peut ça peut être intéressant à voir voilà alors j'ai repris des foils j'ai pris cette couleur parce que j'en ai mais c'est des couleurs basiques que j'ai et là ce sont des couleurs tendres donc il y avait de l'argent et du doré mais là j'ai repris et il ya des hologrammes donc j'ai pris voilà et on fera un tuto ensemble si vous voulez avec avec ces feuilles là voir ce qu'on peut en faire et faire une carte voir les diverses possibilités qu'on peut qu'on peut faire avec le faux et j'aime bien et j'ai pas mal d'idées on va on va voir ça donc voilà alors ensuite alors ensuite j'ai craqué pour ça j'ai craqué pour des peintures acryliques parce qu'en fait moi j'en avais et et en fait ça elles ont séché faut dire que j'en avais mais elle datait depuis depuis des années et vraiment j'ai trouvé que c'était c'était pas mal il y en a alors combien il y en a pop up il y en a 24 et c'est des voyez on a quand même pas mal de couleurs que l'on peut mélanger entre elles bien sûr et j'ai trouvé que c'était sympa on va regarder un petit peu avec vous voilà alors en plus ça peut rester dans la boîte la boîte on peut la customiser bon moi je la customiserai pas parce que en fait on voit à travers je trouve que c'est pas mal en plus c'est à regarder et un petit un petit cordon si on veut le on veut le transporter alors alors il y a un petit un petit couvercle qui les empêche de bouger voilà et ce sont des petits tubes comme ceux ci pas mal du tout on va faire un essai ce que j'ai on va faire un essai juste comme ça alors le bout il est il y a une pellicule donc vous voyez il est c'est protégé c'est bien c'est très très bien on va l'enlever ouais il est certain que c'est pas comme ça qu'il faut s'en servir je suis d'accord avec vous alors on va voir on va voir la couleur ça me paraît très très bien elle me paraît vraiment très très bien vraiment comment bien non vraiment elle est très très bien donc chaque chaque petit tube à son opercule voilà donc ça veut dire que si vous vous servez pas d'une couleur et le garde quand même ça sa fraîcheur vraiment et des jolies couleurs vraiment je suis ravie 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 alors le prix je me souviens plus je me souviens plus ça doit être d'aller 3 euros et quelqu'un mais honnêtement je me souviens plus je suis désolé donc voilà donc voilà les petites couleurs acryliques 24 petits petits tubes ils font 22 millilitres chaque tube avec ces couleurs là voilà voilà donc pop pop alors ensuite moi j'ai repris parce que je m'en sers pas mal soit pour faire des détailles ou soit pour faire des fonds de cartes des voilà j'ai repris ce genre de papier qui est on va dire attendez je vais vous les sortir voilà alors je vais vous sortir tout ça je vais vous le dire alors c'est du papier qui fait ce qu'il fait donc à 4 il y en a un kilo et il est il doit faire à peu près 60 grammes 80 grammes à peu près alors ce qui est intéressant dans cette ramette de papier c'est que en fait vous avez des textures qui sont différentes là vous avez plusieurs couleurs et ce sont des textures qui sont satinés vous voyez bon là c'est un bleu là c'est un marron là c'est un kaki un vert noir voyez là par contre il est mat voilà là vous avez toutes les couleurs alors vous en avez des plus fins ce qui est intéressant c'est pour mettre à l'intérieur des cartes du papier fin qui est de couleur bien sûr qui va en fait avec ce papier là donc si on résume on peut faire voilà on peut faire une carte avec ce papier là et vous voyez l'intérieur vous faites on va le faire vous faites votre petite carte voilà vous mettez votre petit papier fin à l'intérieur de votre carte vous voyez vous le coupez aux dimensions que vous voulez et vous voyez vous avez un assorti moi je trouve que c'est intéressant ça va peut-être pas vous intéresser mais je trouve que c'est quand même c'est quand même joli d'avoir des papiers sortis donc celui ci il est fin ça fait un petit peu un papier d'imprimante alors un peu peuple donc ça alors et après vous avez hop je vais y arriver alors après vous avez du papier comme ceci et je crois qu'il est non il est pas autocollant je regarde non non il n'est pas autocollant voilà alors vous avez du papier qui est brillant rouge argent doré et un bleu alors moi j'aime bien pour faire vous savez des fonds de cartes voyez mettons quand on fait une carte on peut le mettre on peut quand vous avez des dailles vous pouvez les mettre en fond comme ça ou le faire comme ça voyez voilà voyez il y en a qui a été fait comme ça et c'est vraiment très 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 joli est ce que j'avais d'autres voilà il y en a qui ont été faites comme ça voilà moi je m'en sers comme ça après voilà c'est à vous de voir j'ai été ravie de les trouver parce que ils y sont pas régulièrement on en trouve mais c'est pas régulier donc là j'étais ravie de les prendre et le prix ça doit être pareil dans les deux euros je sais plus je sais plus je vous dirai des bêtises je sais pas hein alors donc 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 et pour terminer alors pour terminer j'ai encore repris des des blocs à savoir que bon j'en avais mais j'en ai on en a toutes alors j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué pour celui-ci vous le connaissez peut-être je crois que ça fait un petit moment qu'il y ait parce que mon ami sylvia m'a dit qu'elle avait fait je crois un petit un petit album mais regardez c'est ces couleurs qu'il y a attendez voilà alors déjà du vert c'est vrai que on n'en a pas toujours regardez ce fond de cartes alors je crois que chachou avait fait un album aussi là dessus regardez ça il me semble après les écritures non franchement je pense que je vais vous je vais vous faire un tuto là dessus sur vraiment vraiment il est joli franchement je l'avais vu passer en vidéo mais je n'avais pas eu encore l'occasion de le trouver dans mon action ou alors quand il y était ben moi je pouvais pas le prendre donc les blocs ils font 2,39 euros voilà j'ai pris un basique moi je suis je suis basique donc on en a toujours besoin basique j'ai toujours besoin perso j'en ai toujours besoin pour un album de bébé pour un album de douceur pour je sais pas pour j'ai toujours besoin de ce genre d'album moi voilà et puis le dernier alors le dernier excusez moi c'était celui-ci voilà je vais trop vite c'est vrai que des fois je vois des tutos elles vont plus doucement elles s'expliquent mieux moi je vais peut-être un peu trop vite alors celui-ci je l'ai trouvé vraiment super je vous le fais voir voilà alors il s'appelle Folpad Flopal Flopal les basiques Flopal c'est-à-dire les basiques de fleurs je suppose il est magnifique aussi celui-là qu'est-ce qu'il est beau regardez oh là là je verrais bien un album avec cette ouverture là là vous voyez celui-ci là je verrais bien la couverture d'un album l'inconvénient c'est qu'il faut que l'album il soit il soit grand au moins là avec un joli cadre et tout j'aime beaucoup donc voilà c'était les trois blocs celui-ci celui-ci et celui-ci et celui-ci qui est sorti à mon avis il y a un petit peu un petit peu de temps et bien voilà mon lit est fini il n'y avait pas énormément énormément mais ce que j'ai pris ça me ça me tient à coeur vraiment parce que j'ai trouvé que je parce que quelquefois je disperse un petit peu c'est un coup de coeur mais là c'était vraiment c'était vraiment un coup de coeur pour pas mal de choses j'ai plein d'idées qui vont qui me passent comme ça dans la tête maintenant il va falloir trouver le temps parce que c'est les beaux jours et on va être de plus en plus pris donc ça va être un peu un peu un peu difficile mais bon on va on va bien voir je vais vous laisser là je vous remercie pour avoir visionné ma vidéo et de me soutenir et toutes celles qui me mettent des petits messages merci 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 aux nouvelles aux nouvelles abonnés et puis je vous retrouve dans très peu de temps parce que là je suis obligée de les faire un petit peu serrer les vidéos pour une ouverture de colis et après dans quelques jours quelques jours il va y avoir le tirage de mon concours et bien oui là il se termine chaque fois j'ai des des abonnés qui me disent Amandine Amandine j'ai pas eu le temps je vous envoie le colis donc bon je sais qu'elle se donne beaucoup du mal les filles donc je comprends je sais ce que c'est donc vous inquiétez pas je vous attends mais je pense que la semaine prochaine on est quoi on est aujourd'hui on est mardi je pense que la semaine prochaine il faut qu'il y ait le tirage là avec les gorges vous savez que ça va être il va y avoir donc trois gagnantes et de l'eau de consolation et ça va être que des gorges donc des sacs gorges super donc je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui va être sûrement une ouverture de colis alors à bientôt faites attention à vous bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.